Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver en ce magnifique mardi soir, vraiment une belle soirée, 16 juin 2020, 20h40, heure du Québec, on a eu une journée magnifique, j'en ai profité pour prendre un peu de soleil, je me trouvais un peu palette, non, sérieusement, on a une journée extraordinaire, on a une soirée extraordinaire, malgré les nouvelles qui ne sont pas extraordinaires. L'économie s'est effondré, le système monétaire peut-être s'effondrera avec tous les trilliards qu'on a imprimés, le système social est en train de s'effondrer, on voit partout, c'est presque généralisé, les manifestations pour toutes les raisons qu'on peut nommer, et il y a plein d'autres choses, le système climatique est en train de s'effondrer, l'environnement est en train de vraiment couler, on voit la qualité de l'air diminuer, la qualité de l'eau diminuer continuellement, la qualité de la terre, la qualité de l'alimentation, enfin. Mais, c'est des choses qui sont plus grandes que nous, puis il faudra passer à travers, si on peut passer à travers, mais il y a comme une odeur de... puis tout le monde le sent de fin de quelque chose, fin de notre monde, ça c'est sûr, puis j'en ai parlé souvent, fin du monde, tout est possible, mais on sent de plus en plus d'inquiétudes et chaque événement qui se produit, chaque chose qui arrive maintenant, on est tous comme « Wow, c'est quoi la prochaine fois? Qu'est-ce qui arrive après? » Mais on va laisser ça de côté pour l'instant, on va aller voir, encore une fois, se lancer dans un sujet des plus fascinant. Je vous ai parlé de ce mathématicien indien qui avait reçu toutes ses connaissances dans des rêves, quelqu'un qui était autodidacte, qui n'avait aucune connaissance, puis encore aujourd'hui, toutes ses formules sont utilisées par... c'est une des sciences mathématiques les plus avancées encore aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup de gens ont reçu des inspirations dans leurs rêves, des grandes personnes, des personnes connues de notre histoire commune, comme des personnes moins connues, comme vous et moi aussi. Donc, il y a quelque chose de fascinant là-dedans. Et on va aller retourner dans cet univers-là qui pourrait nous connecter peut-être à quelque chose de vraiment plus grand que nous et vraiment extraordinairement puissant et fascinant. Ça nous ramène toujours à cette idée de civilisation extérieure, de civilisation avancée qui sont venues sur Terre pour produire la vie qu'on connaît de l'humain, pour utiliser la Terre comme un laboratoire. Il y a de plus en plus de gens qui expliquent ça très, très, très bien. Et il y a même maintenant les médias traditionnels qui nous avancent des choses assez spectaculaires. Ça m'a été envoyé par Réjean, qu'on salue, une abonnée, une compatriote québécoise vraiment, vraiment extraordinaire. Et puis ça nous vient de Météo Média. Imaginez-vous, Météo Média. Je vais vous laisser le lien dans la boîte de description parce qu'il y a deux, trois petites vidéos intéressantes sur ces sujets-là. On a naturellement de plus en plus de témoignages même du Pentagone, de l'armée américaine et de plusieurs autres corps militaires. On a eu un du Chili, il y a deux ans à peu près, de mémoire, qui avait publié ou qui avait déclassifié un événement qui s'était produit avec ses marins, je pense, en hélicoptère. En tout cas, il y a de plus en plus de témoignages, plus en plus de documents visuels qu'on voit parce que les gens ont des téléphones, ils peuvent filmer simultanément et instantanément ce qu'ils voient. Donc révélation intéressante, incroyable, plus de 30 civilisations existeraient dans notre galaxie. C'était publié hier, ça. Selon une récente étude, l'humanité ne serait pas seule dans l'univers. L'humanité ne se liera probablement pas d'amitié avec des petits hommes verts. Il y a également peu de chances que des extraterrestres arrivent sur notre planète à bord de vaisseaux intergalactiques. Toutefois, selon une étude récente, les astrophysiciens estiment que plus de 30 civilisations pourraient exister dans notre galaxie. De plus, ces sociétés seraient en mesure de communiquer entre elles. C'est la première fois que des scientifiques avancent ces chiffres. C'est découverte d'un espoir de trouver de la vie intelligente ailleurs que sur Terre. Mais elles permettent aussi d'imaginer que l'humanité pourrait parvenir un jour à coloniser une exoplanète, ce qui est probablement peut-être arrivé ici. L'idée ne date pas d'hier. Répondre à cette question existentielle demeure un objectif ultime pour les scientifiques. Sommes-nous seuls dans l'univers? Selon les résultats de cette étude, l'émergence de vie intelligente serait possible en quelques milliards d'années. Les scientifiques ajoutent que pour communiquer avec une intelligence exoplanétaire, l'humanité aura besoin de survie en encore 6 000 ans. De fait, cette civilisation serait très éloignée à au moins 17 000 années-lumière. Les astrophysiciens affirment qu'il est impossible de communiquer avec une civilisation aussi lointaine considérant les techniques actuellement connues. Bien, connues de nous, mais ça ne veut pas dire qu'eux, ils ne sont pas déjà venus nous visiter et qu'eux ne sont pas déjà, comme on l'a vu récemment, à l'origine de notre apparition sur Terre, avec des expérimentations. On a vu la multitude de tentatives via toutes les races qu'on a pu, et les individus qu'on a pu trouver, les archéologues ont trouvé des races, d'humanoïdes, qui n'ont rien à voir envers l'autre, qui n'est pas une chaîne évolutive. Il n'y a rien de commun entre ces ADN-là qu'on a découvert, que ce soit en Polynésie, que ce soit en Asie, en Afrique ou en Europe ou ailleurs. C'est toutes des races qui n'ont rien en commun, puis elles sont là, puis elles sont disparues. Pourquoi la nôtre est restée et a prospéré? La seule qui a resté, probablement parce que c'était la bonne tentative, j'imagine. Alors, des astrophysiciens affirment qu'il est impossible de communiquer avec une civilisation aussi lointaine considérant les techniques actuellement connues par nous. Au cours de la prochaine décennie, les différentes missions spatiales permettront possiblement découvrir la vie primitive sous d'autres cieux, sur Mars, Titan ou Europa, je pense. Il s'agira d'une étape importante à franchir avant d'entreprendre des recherches interstellaires plus poussées. Donc, voyez-vous, on apporte quand même le sujet de façon intéressante dans les médias traditionnels. On parle aussi de météo-média ici au Québec. Donc, ça, ça me ramène à une autre petite capsule qui a été publiée le 20 juin 2019 par la chaîne History. Je vais aller vous la traduire. C'est vraiment fascinant parce que c'est un sujet qui est de plus en plus intrigant pour moi et pour vous aussi. J'ai eu beaucoup, beaucoup de messages. Donc, ça va comme suit. Je vous traduis ça. La capsule dure cinq minutes. Je vous la traduis et après ça, vous allez pouvoir l'écouter. La description, le lien va dans la boîte de description. Même si vous ne comprenez pas l'anglais, vous allez vraiment facilement vous y retrouver avec la petite traduction que je vous donne. Vous aurez le sens et en même temps, vous allez pouvoir voir cette vidéo-là. Petites capsules qui sont toujours très, très bien faites. Vraiment, History, j'aime beaucoup leur approche. Alors, on y va. C'est parti. On est à Madras en Inde. Dans la première décennie du 20e siècle, Raman Yujan, c'est le personnage dont on a parlé hier, ce mathématicien indien, ce génie autodidacte. Donc, un jeune mathématicien avec aucun enseignement spécifique ou entraînement particulier a surpris le monde académique à maintes reprises avec des théorèmes innovateurs. Même les plus grands mathématiciens du monde sont confondus par ces remarquables formules. Mais, aussi étonnant que cela puisse paraître, ce qui est le plus étonnant dans ça, c'est que toutes ces formules lui sont venues en rêve. Il prétend que la déesse, la fameuse déesse Namagiri, dont on a parlé, lui a transmis tous ces théorèmes. Donc, tous ces théorèmes sont devenus, après, des modules, des fonctions modulaires. Et, encore aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ce sont les formes les plus avancées de mathématiques qui sont utilisées par les physiciens. Encore aujourd'hui, on parle de relativité et la mécanique quantique. Imaginez-vous, c'est extraordinaire. Comment quelqu'un, sans aucun, aucun, aucun passé mathématique, a été capable d'avoir ces théorèmes-là, si complexes, dans des rêves? Ce que révèle cette histoire de Ramanujan, nous dit History, que l'humanité peut accéder à la connaissance à l'extérieur de notre cerveau. Est-ce que les vrais génies, est-ce que les vrais génies sont les produits d'un esprit ou un cerveau universel ou une conscience collective? Les anciens croyants hindous croient qu'un tel dépôt de connaissances existe et une force universelle qui inclut toutes les pensées, les actions, les émotions et les expériences que toutes les personnes qui ont foulé cette terre ont eues ou auront. Les occidentaux l'ont par la suite appelé le fameux record ou la fameuse chronique akasique ou akasique. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est dans la théosophie et l'anthroposophie. Cette fameuse chronique akasique est un recueil de tous les événements, pensées, paroles, émotions et intentions humaines qui ne sont jamais produits dans le passé, le présent, ou qui ne se sont jamais passés dans le présent, produits dans le présent, le passé et le futur. Les théosophes pensent qu'ils sont codés dans un plan d'existence non physique connu sous le nom de plan mental. C'est vraiment, vraiment intéressant. Je vais vous laisser ça dans la boîte de description des fameuses ou le plan akasique. C'est un recueil de tous les événements, pensées, paroles, émotions et intentions humaines qui se sont produits dans le passé, le présent et le futur. Vraiment, vraiment fascinant. Je ne voulais pas partager, je vais aller vous partager ça, de ce que je voulais vous montrer. Donc, c'est ça ici. Les fameux records akasiques, donc ces fameux records ou la chronique akasique dans la théosophie et l'anthroposophie. La chronique akasique est un recueil de tous les événements, pensées, paroles, émotions et intentions humaines qui ont existé dans un plan d'existence non physique connu sous le nom de plan mental. Donc, si on va plus loin, c'est ça que ça nous dit. C'est un recueil de tous ces événements-là, vraiment fascinant. Donc, on retourne à notre capsule de history. Donc, comme nous dit Deepak Shim Kada, qui est un docteur, professeur en études indiennes à l'université Lincoln, ça veut dire le ciel. Donc, toutes ces connaissances-là, ce livre-là est dans le ciel. Et, nous dit ce professeur médecin, un docteur, qu'on peut avoir accès à tout ça par l'entremise de notre esprit, avec la force de notre cerveau, dans tes liens avec la matrice, dans tes liens spirituels avec la matrice. Est-ce que ça se pourrait que le talent commun, hein, que les génies possèdent, et qui est peut-être, alors, c'est une habilité que ces gens-là ont, d'accéder à ce fameux livre, à cette sagesse de ces fameux records, ou cet esprit universel, hein, et si oui, est-ce que d'autres génies modernes, comme par exemple Einstein, ont eu leur connaissance et leur génie d'un autre monde? Einstein a reçu l'inspiration, et c'est là où ça va devenir intéressant, puis on va aller voir autre chose que j'ai à vous montrer, que sa fameuse théorie de la relativité, il a eu ça dans un rêve. Frédéric Cagoulé, aussi, la fameuse molécule Benzie, il a eu ça aussi dans un rêve, dans un rêve, on appelle un daydream, un rêve du jeu, il était éveillé en rêvant, il a vu un serpent qui était en train d'essayer d'attraper sa queue. Et Dmitry Mendeleev, le chimiste vraiment brillant russe, il a rêvé la table périodique, les éléments de la table périodique, il a rêvé ça carrément. Il a vu dans son rêve comment tous ces éléments s'alignaient. la fameuse table périodique est arrivée dans un rêve et elle est arrivée complètement formée dans son rêve, c'était complètement renversant. Et il a rapidement tout dessiné, il a tout retranscrit. Et c'est encore la même qu'on utilise aujourd'hui. Dans l'Université du Nouveau-Mexico, au département de recherche sur l'esprit, il y a Rex Young qui est un neuropsychologue qui mène des études, des tests. Il utilise un encéphalogramme magnétique pour mesurer les activités cérébrales d'un sujet. Et donc, lui, il est convaincu que ce médecin-là, ce scientifique-là, que ces tests montreront que l'inspiration vient frapper le cerveau. donc ça arrive comme ça, instantanément, simultanément, vraiment de nulle part. Donc, on voit un de ses examens qu'il fait, une de ses expériences avec un sujet. Il y a trois petits tests qui vont lui faire passer. Le premier test, ça va être vocabulaire. Le deuxième, c'est de plier des feuilles de papier. et l'autre, c'est du raisonnement. Donc, on lui demande de poser des petits gestes pour voir comment l'encéphalogramme va réagir. Donc, avec les activités normales qu'on lui demande d'exécuter, la machine enregistre des vagues normales de l'activité normale, on lui demande de, par exemple, bouger ses yeux de gauche à droite. Et là, on arrive à une partie intéressante où le chercheur lui demande de nettoyer son esprit, de se relaxer, de se détendre. Donc, on lui demande de fermer ses yeux et de détendre son cerveau. donc, pendant que le sujet relaxe son esprit, son cerveau, son activité cérébrale diminue. On voit ça, Mais soudainement, la machine détecte quelque chose de nouveau. Les vagues alpha. Donc, les scientifiques disent que ces vagues du cerveau alpha indiquent l'inconscient. Donc, ici, on parle de l'inconscient humain, c'est vraiment fantastique. et ça, c'est à l'extérieur de nos pensées, de notre conscience. Ce qui se passe derrière, dans l'inconscience, c'est vraiment fascinant. donc, les fameuses vagues alpha. Et, que sont les ondes cérébrales alpha? Ça vient de Healthline. Et pourquoi sont-elles importantes? Je vous laisserai ça dans la boîte de description aussi. Lorsque vous vous réveillez pour la première fois le matin, quelle est la première chose que vous faites? Peut-être éteignez-vous votre réveil et étirez-vous. Vous vous étirez. À ce stade, votre cerveau peut être détendu. Ainsi, pendant que vous réchauffez vos muscles, votre cerveau produit des ondes alpha. Vous ne demandez pas à votre cerveau de traiter beaucoup d'informations ou de résoudre de gros problèmes. Les vagues indiquent simplement que vous êtes dans un état de repos éveillé. Vous pouvez également augmenter la production d'ondes alpha de votre cerveau lorsque vous arrêtez de vous concentrer et de vous concentrer sur une tâche et essayer simplement de vous détendre ou d'être en état de méditation. donc ça, c'est possible d'augmenter nos ondes alpha en étant éveillés et c'est vraiment intéressant. Un fait intéressant, c'est qu'une étude de 2009 suggère que votre cerveau peut produire encore plus d'ondes alpha dans la partie postérieure de votre cerveau lorsque vous méditez. Votre cerveau n'est pas totalement en repos mais il n'essaye pas de s'attaquer à quelque chose de grand qui nécessite de la concentration. donc huit idées de gens vraiment célèbres qui sont issus de leurs rêves littéralement. L'inspiration peut frapper dans les endroits les plus inattendus. Attendez, je vais vous mettre le texte, j'ai oublié de vous partager ça. On va retourner pour les ondes alpha ici, donc ça vient de Healthline. Quelles sont les ondes alpha? Donc je vous laisserai ça, c'est ce que je venais de vous lire. Le fait intéressant, une étude de 2009 suggère que votre cerveau peut produire encore plus d'ondes alpha dans la partie postérieure de votre cerveau lorsque vous méditez. Donc l'inspiration peut frapper les endroits les plus inattendus et souvent les meilleures idées créatives se produisent cependant que nous dormons. Les rêves peuvent être une riche source de sagesse intérieure et peuvent être utiles dans divers contextes de résolution de problèmes à la réduction du stress. Selon le psychanalyste Carl Jung, nos rêves peuvent fonctionner à de nombreux niveaux différents de nous dire quelles parties de notre psyché sont déséquilibrées à anticiper nos besoins futurs. Il croyait également que la plupart des rêves fonctionnaient au niveau des histoires, des mythes et des archétypes, ce qui en faisait une merveilleuse source d'idées et d'inspiration. Tous les êtres humains sont aussi des êtres de rêve, a dit un jour Jack Kerouac qui a composé un livre entièrement dédié à ses propres rêves. Le rêve lit toute l'humanité. Jack Kerouac, un auteur vraiment prolifique. Number Nine Dream de John Lennon lui a été inspiré dans un rêve, peut-être le rêveur le plus célèbre de l'histoire récente. John Lennon a écrit une chanson à succès, l'une de ses œuvres selon les plus emblématiques. Ça a été inspiré d'un rêve. La chanson a culminé quelque part par hasard à la neuvième place du Billboard au Royaume-Uni. La création de Christopher Nolan, le fameux film Inception. Le réalisateur Christopher Nolan a tiré l'inspiration de son thriller psychologique Inception de ses propres rêves lucides, donc en période de méditation, des rêves éveillés. Le thriller psychologique suit un voleur de rêves joué par Leonardo DiCaprio, un film assez intriguant que j'ai vu à quelques reprises ce que je vous suggère. Donc, la persistance de la mémoire de Salvatore Dali un jour, il faudra admettre officiellement que ce que nous avons baptisé la réalité est une illusion encore plus grande que le monde des rêves a déclaré un jour Dali. Le peintre surréaliste Salvatore Dali a qualifié nombre de ses œuvres de photographies de rêves peintes à la main. Yesterday, des Beatles a été écrite et inspirée à Paul McCartney via le rêve aussi la chanson la plus couverte de l'histoire de la musique. Dans un rêve une nuit de 1964, McCartney a décrit le processus de composition de la chanson dans The Beatles Anthology. Je vivais dans un petit appartement au sommet d'une maison et j'avais un piano près de mon lit. Je me suis réveillé un matin avec un air dans la tête et je me suis dit « Hey, je ne connais pas cette air d'où je la connais? » C'était comme une mélodie de jazz. Je suis allé au piano et j'ai trouvé des accords. Je me suis assuré que je m'en souvenais et je l'ai ensuite colporté à tous mes amis en me demandant ce que c'était. Connaissez-vous ça? Connaissez-vous ça? C'est un bon petit morceau mais je n'aurais pas pu l'écrire parce que je l'ai rêvé la poésie d'Edgar Allen Poe aussi. Edgar Allen Poe a souffert de cauchemars tout au long de sa vie et on a dit qu'il s'inspirait parfois ses cauchemars inspiraient parfois ses poèmes et ses nouvelles. « Dreamcatcher » de Stephen King a heurté Stephen King a été heurté par une mini-fort connette en 1999 alors qu'il marchait sur une route de campagne dans le Maine alors qu'il se remettait d'un poumon effondré et d'une jambe brisée l'écrivain d'horreur prolifique a commencé à avoir des rêves vifs. La première idée vraiment forte qui m'est venue à l'esprit après l'accident a été quatre gars dans une cabane dans le bois et a déclaré King au San Francisco Chronicle en 2003 ensuite vous présentez ce type qui s'en scelle dans le cas en disant je ne me sens pas bien et il amène cet horrible autostopper avec lui j'ai beaucoup rêvé de cette cabine et de ce gars-là. Donc beaucoup d'inspiration aussi. Le livre rouge de Carl Jung toujours croyant au pouvoir de la sagesse intérieure et de l'inconscient le psychanalyste Carl Jung a étudié de manière approfondie l'interprétation des rêves et a également enregistré ses propres rêves La vie éveillée de Richard Linklater comme Nolan le réalisateur Linklater a utilisé ses rêves comme inspiration pour certains de ses plus grands films dont le film d'animation Waking Life qui explore les thèmes existentialistes et notre expérience du rêve et il y a plein 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 d'histoires moi j'en ai plein d'autres mais ce serait trop long de tous les partager parce que beaucoup beaucoup de gens ont vraiment eu et vous l'avez eu j'en ai eu aussi des illuminations des inspirations dans des rêves et même des faits que l'on vit aujourd'hui que j'ai eu dans des rêves et vous aussi sûrement c'est vraiment fascinant donc on va retourner pour terminer cette petite capsule de history donc la créativité nous vient beaucoup 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 aussi de la méditation et du rêve donc il faut détendre le cerveau donc la manifestation du génie passe par beaucoup selon ce chercheur qui fait ses études sur des sujets par la détente du cerveau donc et ça nous ramène à cette connexion avec ce livre qu'on appelle chez les chez les hindous ce fameux record akazique qui est cette espèce de recueil de tous les événements toutes les pensées les paroles et les émotions les intentions humaines c'est vraiment fascinant donc est-ce que les vagues alpha ont inspiré Ramanujan Einstein et Mandalayev et c'est de là qu'ils ont reçu leurs éclairs de génie donc les les théoriciens des anciens astronautes qui sont venus nous visiter croient croient que c'est vraiment possible que tous les esprits qui sont inspirés qui deviennent ces génies ça nous vient pas de l'esprit humain mais d'un cercle extraterrestre vraiment vraiment intéressant fascinant le génie c'est tout un mystère la création toutes ces inventions tous ces génies de différentes époques c'est vraiment étonnant que ces gens-là sont vraiment des exceptions c'est vraiment étonnant tout ce qu'ils ont reçu comme génie pour la plupart dans des rêves de façon par illumination est-ce que ces gens-là ont découvert par hasard ou ont découvert une façon de se connecter à ce fameux record akazique de tous ces événements pensées paroles émotions possibles et que tout ça nous vienne aussi de ces civilisations extérieures qui pourraient aussi communiquer avec des gens spécifiquement vraiment intéressants je vous laisse ça dans la boîte de description vous irez voir ça personnellement je veux vraiment 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 exciter avec toutes ces connaissances et découvertes qu'on fait de plus en plus et qu'on nous partage et ça nous éclaire aussi sur ce qui s'est passé sur ce qui se passera et ça nous donne aussi la chance de peut-être explorer les rêves éveillés les rêves lucides essayer de se provoquer ces fameuses vagues alpha nous-mêmes pour voir jusqu'à quel point on pourra par la méditation par le l'alignement du coeur de l'esprit et du cerveau peut-être nous-mêmes atteindre ou toucher à quelque chose d'exceptionnel je vous reviens pour voir jusqu'à quel point Sous-titrage Société Radio-Canada